Le médecin vient de dire A faire une petite lettre pour la donner Elle a dit de venir A aider Le jour j'étais avec elle En ce moment c'était vers le marché Et on est venu là-bas On a retrouvé Monsieur Abbas et Rodrigue Ils nous ont bien accueillis Ils les ont Donné les conseils Elle s'est un peu calmée Elle vient, on leur donne des produits Elle prend régulièrement Comme on l'a dit de prendre Et tout dernièrement Elle avait dit Qu'elle a mal au rein Et elle est partie à l'hôpital Et c'est là-bas, elle est morte Quand elle est morte Quand elle est morte A aider Ne nous a pas laissé tomber Ils sont venus nous soutenir Ils nous aident toujours Ils n'ont pas laissé de nous Ils ne nous ont pas laissé tomber Ils nous ont Sous-titrage FR ? ... Le papa de Yvonne et de Solm fut infecté par le VIH sida. Bon, il ne savait pas que c'était la maladie par ignorance. À un moment donné, il fut malade et il est décédé. Et ensuite, quand il est décédé, la femme, c'est-à-dire sa femme, a été contrainte d'épouser le petit frère. Solmé et Yvonne n'ont pas été touchés par la maladie. Et maintenant, elle est tombée enceinte de Massa. Donc, elle a mis au monde, Massa, malheureusement, dans l'ignorance aussi, Massa a été infectée par le VIH sida. Ensuite, elle est tombée enceinte de Ruth, aussi dans l'ignorance, Ruth est née infectée par le VIH sida. Le mari, c'est-à-dire le petit frère, tombe malade et ça en ce moment, on découvre que c'est le VIH sida. Mais malheureusement, le mal était déjà fait. Massa et Ruth étaient déjà infectés par le VIH sida. Le mari était mort et il restait la femme seule. C'était la nuit prior à la mort de la mort, et Yvonne était à l'hospital, et j'ai fait un visage à l'hospital. Je ne savais pas que Yvonne était là, mais j'ai fait un visage à l'hospital pour voir comment elle était à l'hospital. Et j'ai trouvé Yvonne là, en tant qu'elle était là, en tant qu'elle était à l'hospital. Et j'ai trouvé, « comment je vais faire? » « comment je vais faire ça? » Elle savait, à ce moment-là, que c'était le chef de la maison. Et, à ce moment-là, elle était responsable pour trois enfants, deux qui sont HIV positive. Et ils n'ont rien. Ils n'ont pas de soutenir. Ils étaient très loin de l'hospital qui leur famille avait eu lieu. Et elle savait, à ce moment-là, elle était en charge. Et je pense que, à un large degree, elle s'est faite qu'elle était en train de l'hospital. Marie a un spécial role. Elle est une communauté health worker qui permet de soutenir les enfants à l'hospital. Donc, elle est assignée à cette famille, à visiter lesquels en un quotidien. Il est un casque surtout pour lesquels pour en connaître lesquels en boaantité d'une santé. Ça doit être touché à la santé. Ensuite, les deux enfants sont lesquels en R.H.V. positive, Ruth et Massa. Quand Marie termine de retour sur la voie, elle la suit. Elle va à la maison, et elle le prépare à manger, elles font tout, et après tout, après un nombre de 2-3 jours, elle va à la maison. Donc, Marie est comme une deuxième maman pour ses enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Mais elle a toujours dû avoir leurs défenses parce que elle n'était pas comme un petit 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 petit. Et quand elle m'a eu saisonne, Masa savait, « ce qui a fait ma mère, c'est ce que je vais avoir. » HTH permet à ce que ces enfants aient tout gratuitement. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai expliqué, souvent c'est des orphelins. Souvent c'est des enfants qui n'ont personne pour s'occuper d'eux. Et même s'ils ont une famille, la famille les discrimine. La famille dit non, c'est des enfants infectés, c'est des enfants qui ont le sida, donc ils se lavent les mains. Donc quand il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, souvent c'est la grand-mère ou bien c'est le grand-père qui n'a rien qui s'occupe de ces enfants. Donc par conséquent, comme ils savent que AED, grâce à HTH, offre des soins, offre des soutiens, offre beaucoup de choses qui sont gratuits. Donc ces enfants viennent ici pour se faire aider et en voyant ce que tout cela engendre, ils sont encouragés et ils viennent ici pour se faire soigner, pour bénéficier de tout le programme que OEV fait. Many argue that providing HIV-AIDS treatment to people living in poverty, to people like Ruth and Masa, who don't have the money to pay for it, that that's not sustainable or that's not cost-effective. I don't understand that question. We've got 40 million people who are going to die if we don't provide treatment. What exactly is not sustainable about treatment? And if we're going to talk about cost-effectiveness and sustainability, what happens if we don't do anything? Because there's also, there is a cost to that, that we don't put in our little calculations. So we know that, we know what it costs to put somebody on medications. We know what it costs to pay a doctor's salary. We have all those costs, and yeah, those are significant. But what is the cost if we don't pay that doctor's salary, and we don't give that person the medication? There's a cost to that. Maybe we don't see it in the same kind of dollar. It translates in a different way. I think what it comes down to is the fact that every single person that works at AED cares about this family the same way that they care about every other member of AED. And when you're sick, when you have a problem, your family is going to take care of you. That's what happens here. I think what happens here. It's something you can all talk about. So while you're sick, because you're sick and but you're sick and you're sick, So it's normal because it's cold and you got to be sick. This kid tal instinct makes you sick, OK? Well, I think when you do... I think that's under 12 My career.